Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zina. Oui, bonjour Louis-Guillaume. Alors, on va commencer par nous présenter peut-être. Oui, je t'en prie. Je m'appelle Zina et je m'occupe de développement commercial pour l'IFRAE France. Je suis Louis-Guillaume Durand et je travaille en tant qu'ingénieur avant-vente pour l'IFRAE en France. Et sachez que ce webinaire, il sera enregistré et il vous sera envoyé après. Nous allons aussi vous endresser une enquête de satisfaction pour améliorer nos prochains webinaires. Et très important, posez-nous plein de questions. Et à la fin de la présentation, Louis-Guillaume et moi, nous serons ravis de vous répondre. Et alors, on est là aujourd'hui pour vous parler de cinq façons de servir vos clients de manière plus efficace grâce à un portail client. Et pour cela, on va aborder les cinq points suivants. Comment simplifier l'emboarding de vos clients ? Donnez aux clients les moyens d'agir grâce au self-service. Facilitez la recherche de réponse. Assurez une expérience sans couture. Dotez vos équipes d'outils intuitifs pour maintenir votre portail à jour. Et tous ces points seront illustrés par des superbes démos de Louis-Guillaume. Et ce que nous allons vous montrer, c'est un portail client B2B. Mais tous ces points sont transférables à un portail client B2C. Alors, le premier point, ça concerne l'emboarding de vos clients. Et des études nous montrent que 55% des clients ont retourné en achat parce qu'ils ne savaient pas comment l'utiliser. C'est vraiment problématique. Louis-Guillaume, est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, comment utiliser le processus d'emboarding des clients pour montrer la valeur du produit acheté ? Tout à fait, Zina. Du coup, on va faire un petit démo dans lequel on va regarder justement comment faire ce genre d'enregistrement dans l'iferaie. Donc là, comme on le disait, dans un portail B2B, ça peut être dans du B2C. Et l'idée, c'est que l'iferaie DXP va vous mettre à disposition des éléments pour construire des formulaires multi-étapes dans lesquels on va mettre des champs requis, non requis pour capter l'information du client qui doit se connecter. Ce qui est important ici, c'est qu'on va faire ça finalement sans développement. C'est de la construction vraiment low-code, no-code, dans lequel on rajoute de la dynamicité. Là, si je change le titre, le préfixe pour autre, j'ai un champ qui apparaît, qui devient requis. Mais finalement, j'ai vraiment un minimum, je dirais, vital d'informations que je vais mettre en avant ici. C'est important de penser aussi à l'enboarding en termes de simplicité. Ça veut pas ce qu'on peut faire du multi-étapes qu'il faut en faire 15. Là, on en fait vraiment deux. Après, ça reste une démo, un exemple, mais on en fait deux ici dans lesquels c'est vraiment l'essentiel de ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire le nom, prénom, email, le rôle, la compagnie, l'entreprise à laquelle est associée cette personne-là. Évidemment, un cap-char pour la sécurité sur les bots. L'idée, c'est que quand on soumet ce formulaire-là, on va déclencher des workflows. Donc, il y a des processus derrière métiers qui vont se déclencher pour vérifier soit automatiquement, soit manuellement, soit peut-être un peu des deux, que les informations sont les bonnes, que par exemple, Chris ici existe dans le CRM ou dans un autre outil. Donc là, on imagine que ça a été fait. L'idée, c'est de se connecter avec Chris. Et avec Chris, en fait, l'onboarding ne s'arrête pas au moment où on a soumis le formulaire. En fait, l'onboarding limite commence à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une expérience de première connexion qui, sur ce dashboard-là, va nous présenter un message qui est personnalisé pour Chris. Et dire, bienvenue, ton account manager, c'est Gloria, tu peux discuter avec elle si elle est connectée. Et puis après, avoir des étapes qui sont claires sur comment il doit procéder pour découvrir la plateforme et découvrir le portail client et pas juste le jeté qu'il découvre par lui-même. Donc, il y avait une vidéo en premier. On peut compléter avec des informations qu'on n'avait pas demandées au formulaire parce que ça a pu créer de l'abandon, en fait, dans cet onboarding-là. Donc, des informations peut-être qu'on aura besoin pour les achats. Peut-être donner la possibilité à Chris de gérer le compte de façon globale. Donc là, on était chez ABC Style. Donc, il pourrait inviter d'autres personnes. Et puis, comprendre qu'il y a une base de connaissances avec beaucoup de contenu disponible et une partie formation qui va le permettre de s'entraîner sur comment gérer mes commandes, comment gérer mes achats, découvrir le catalogue, etc. Voilà en quelques mots. Alors, évidemment, l'onboarding, on pourrait s'arrêter là. Mais il faut imaginer qu'on va personnaliser l'expérience un peu plus loin. C'est-à-dire que là, je vais gérer dans ce use case-là des machines, des robots que je vais acheter. Ces robots-là, une fois que j'ai acheté, comment je vais l'installer, activer la garantie, tout ça. Ça fait partie du processus d'onboarding d'une certaine manière parce qu'on va vraiment l'aider sur les étapes d'achat. On ne va pas partir du principe qui doit comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, on est capable ici, avec l'ifraide XP, de proposer des expériences personnalités. Merci, Louis-Guillaume. C'était intéressant de voir l'onboarding et la possibilité de créer les comptes par soi-même et visualiser ces produits achetés. Mais en ce qui concerne les situations hybrides où la partie du processus se passe en ligne et l'autre hors ligne, par exemple, pour organiser des formations hors ligne et contacter le support, comment on peut imaginer ça dans un portail client ? Alors, en fait, ce qu'on a vu là, sur la construction de formulaire, on aurait pu l'imaginer pour du onboarding, mais par exemple, pour la demande de formation, comme je le citais, l'idée, c'est que justement, c'est que c'est la partie low-code, no-code de l'ifraide. On va pouvoir représenter le modèle de données qui est une demande de formation. Ça peut être une demande même de devis X ou Y et effectivement, il peut y avoir une partie qui se passe hors ligne. Donc, c'est-à-dire que quand je soumets mon formulaire, peut-être que ça va simplement notifier une boîte mail générique ou alors ça va envoyer l'information dans un learning management système qui est dans mon système d'information et qui va déclencher des notifications à l'internet, etc., qui va permettre à des personnes de rappeler le client et d'être dans un mode un peu plus hors ligne et plus complètement en ligne. Donc, après, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces outils-là, donc de low-code, no-code, de workflow qui peuvent être complexes, soit totalement automatiques, soit manuels, soit un peu des deux, et qui puissent s'adapter à plein de cas d'usage. Et c'est le cas avec l'ifraide. En fait, on utilise des outils et la façon dont on les utilise s'adapte au cas d'usage qu'on va vouloir appliquer. Merci, Louis-Guillaume. Pour avancer plus loin, notre deuxième point concerne le self-service. Et on voit que pratiquement 100 % des clients souhaitent s'auto-éduquer et gérer eux-mêmes leur expérience d'achat. De plus, s'ils n'ont pas de possibilité de le faire eux-mêmes, non seulement ils ne sont pas satisfaits de leur expérience en ligne, mais ils vont surcharger nos équipes support avec des appels et de mails. Effectivement, un des objectifs de mettre en place un portail client, c'est de désengorger d'un produit du fournisseur, le portail client, de désengorger des call centers. On veut quelque chose qui soit un peu plus self-service. Et en fait, ça satisfait les deux côtés. Le client, il est autonome, donc il sait qu'il n'a pas à appeler le call center. Et de notre côté, on le désengorge. Et finalement, le métier, côté fournisseur, se concentre vraiment sur des tâches qui ont de la valeur ajoutée. Donc finalement, tout le monde est content. Et le but, c'est de voir ça un petit peu dans la démonstration. Donc l'idée, ici, c'est de vous montrer l'autonomie qu'on peut avoir dans le portail client que je vous ai présenté, qui est sur le sujet finalement des robots. Et ici, je veux pouvoir créer mes commandes de robots. Donc je vais avoir un purchase order number que je vais renseigner. J'ai déjà mes adresses qui ont été sauvegardées au niveau de mon compte. Donc là, très rapidement, je peux créer une commande. Donc pour l'instant, il n'y a aucun produit dedans. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des options différentes et adaptées pour nos clients sur comment apporter leurs produits. Peut-être qu'on va avoir des clients qui, on a plusieurs options, qui vont vouloir gérer leurs produits hors ligne, faire leur liste de commandes sur des produits catalogues qui connaissent du fournisseur, et apporter un CSV pour apporter en masse dans cette commande qu'ils viennent de créer. Ce n'est pas la seule manière. On pourrait avoir aussi l'idée d'avoir un client qui a des commandes répétitives. Et du coup, il va créer une nouvelle commande, mais il va se baser sur des produits qu'il avait commandés avant, puis enrichir cette commande-là. Ou alors, carrément, apporter des listes de souhaits. C'est quelque chose de beaucoup plus classique. On crée des listes de souhaits, et on réutilise ces listes de souhaits pour créer nos commandes. Alors évidemment, on pourrait aller sur une navigation qui est beaucoup plus classique, dans laquelle on accédera à un catalogue. On cliquerait sur notre robot en question, accéder à ses spécifications, accéder à ses documents, pouvoir avoir aussi les produits en dessous, qui sont liés, pour de l'upsell ou du cross-sell. Et donc, finalement, d'ajouter ces produits-là facilement au panier, ou de les comparer. Là, par exemple, on va comparer deux robots qui ont l'air à peu près identiques. L'idée, c'est d'offrir ce genre de vue simple, de comparaison pour les clients, et de, depuis cette vue, constituer leur panier. Donc là, on construit la commande avec, généralement, une expérience un peu plus standard. On passe par le catalogue. Mais l'idée, c'est qu'on a aussi des produits qui y sont liés, qui vont nous aider, là, à construire ce catalogue. On n'est pas obligé de revenir en catalogue pour chercher le microcontrôleur qu'on voulait ajouter. C'est lié, finalement, à ce produit-là. Et là, ça va me constituer un panier d'achat qui va m'amener à un tunnel de vente. Alors, à savoir que les prix, du coup, dans le côté B2B, on est capable de gérer des prix qui sont personnalisés, qui sont les prix négociés par les comptes. Et on arrive sur un tunnel d'achat qu'on va pouvoir personnaliser. Là, on a des étapes à peu près classiques de paiement et de récapitulatif de commande. Mais on pourra ajouter des étapes de validation, qui seraient un appel OSI, des validations par workflow, manuel, automatique. Donc, l'expérience self-service, on l'a vu pour la partie, finalement, création de commandes sur deux éléments différents. Mais ça n'arrête pas là. C'est retrouver aussi ces commandes précédentes. C'est aussi retrouver les livraisons. Tout ça est traqué. Tout ces informations, on les retrouve dans notre portail client. Et c'est une fois que j'ai fait cet achat-là, c'est quand ça a été délivré, remonter l'information aussi sur les produits. Le self-service va jusque-là. C'est de se dire, s'il y a, par exemple, des dégâts qui ont été causés sur ce robot-là, je vais pouvoir avoir en action de retourner l'item. Donc là, je choisis un des deux items de ma commande précédente. Et je vais dire, bon, le produit a été endommagé. Et je proposais cette expérience, vraiment, c'est le service où je suis autonome sur le fait que je peux retourner l'item. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Donc là, je vais commenter, dire pourquoi il a été endommagé, fournir finalement une pièce jointe, ce qui va montrer les dommages qui ont été causés pendant le transport, par exemple, et soumettre ça. Et ça ne s'arrête toujours pas là. Il faut continuer à mettre à jour aussi le statut, parce que là, on ne peut pas s'arrêter, juste garder le produit et ne pas renseigner sur où est-ce qu'on en est du retour. Donc une fois que c'est retourné, pouvoir mettre à jour ce statut-là. Et que finalement, quand le client se connecte au portail, il sache où il en est. Donc là, à toutes les étapes, en fait, de la commande à la livraison, à retourner l'item, le client est autonome. On a beaucoup de services qu'on a à l'achat et même en après-vente, ce qu'on a renseigné, et qu'on n'a pas demandé au métier, finalement, d'intervenir. Donc là, tout le monde est content sur l'autonomie globale, en fait, qui est apportée par le portail. Merci, Guillaume. On voit que les possibilités de self-service sont illimitées et en fait, on peut tout gérer soi-même, de l'achat et de retour d'après-vente par soi-même sans de l'aide de support. Et pour passer à notre prochain point, on va parler de la recherche. Et on voit que 63 % des clients sont agacés par le champ de recherche de la plupart de portails qui ne permettent pas vraiment d'obtenir les résultats recherchés. Et Guillaume, est-ce qu'il pourra nous montrer comment faciliter cette recherche de réponse dans un portail client ? Oui, et juste avant la démo, l'idée, c'est si la recherche est inefficace et que les clients sont agacés, finalement, parfois, c'est parce que toutes les données ne sont pas agrégées dans le portail. C'est-à-dire qu'on s'est limité à certains éléments qu'on voulait mettre à disposition des clients. On n'a peut-être pas forcément la bonne solution, comme l'ifraie, de pouvoir tout agréger, tout indexer et avoir tout à disposition, apporter de mots-clés, finalement, par la barre de recherche. Et du coup, dans la démo, on va montrer les possibilités qu'on a. Donc, finalement, la recherche, comme je l'expliquais, c'est un agacement, mais finalement, c'est une feature qui est présente dans toute solution de portail. L'idée, c'est de pouvoir la personnaliser. Donc, ici, je vais avoir un champ de recherche. On va rechercher, par exemple, Contrôleur, parce que ça va être un élément qui va être au cœur de tous les robots. L'idée, déjà, c'est de présenter une page de résultats riche, riche par les facettes qu'on va proposer, donc ce qu'on voit à gauche, trié par tag, type, catégorie, et qui va me permettre de filtrer aussi ma recherche sur des éléments que je connais. Donc, là, c'est peut-être les spare parts, et je pourrais réduire comme ça. Il y a une problématique quand même ici, c'est que je suis connecté avec Mike, qui est un client existant. Et je sais que Mike, il n'a pas commandé, par exemple, on a des atlons contrôleurs. Tout ça est factice, évidemment, on est dans une démo. Mais il n'y a que des atlons contrôleurs, alors que je sais que Mike, en tant que client, il a commandé des Hanoïs contrôleurs qui arrivent plutôt vers la fin de la page de résultats. Donc, l'idée ici, c'est de se dire qu'on va réutiliser le contexte du client. On sait que c'est Mike, on sait qu'il a acheté des Hanoïs contrôleurs. Et du coup, on va avec l'ifray construire ce qu'on appelle un blueprint qui va prendre ce contexte en compte et modifier la recherche. C'est-à-dire qu'on est sur le même mot-clé, mais quand on va redéclencher nos recherches, donc là, on va construire notre blueprint, on va l'associer à cette page de recherche. Et là, on redéclenche la recherche pour ce même mot-clé. Et on voit que tout de suite, on a à l'if contrôleur en premier, troubleshooting, error code guide. Et donc là, on a modifié la pertinence par rapport au client. Donc, chaque client qui va être connecté par rapport à leur commande va avoir une expérience qui est vraiment différente. Ce qu'on peut aussi imaginer avec l'ifray, on intègre, on parle beaucoup d'IA, mais on parle beaucoup d'IA générative. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'IA appliqué. Et l'IA appliqué dans le cadre de la recherche, c'est par exemple de la recherche sémantique. Donc, c'est rapprocher le sens des mots de la recherche avec le sens des mots du contenu en sa globalité, que ce soit mes commandes, que ce soit le contenu que j'ai géré, les documents que j'ai associés. Et donc là, par exemple, un client pourrait écrire microcontrôleurs ou MCU pour microcontrôleurs units. Et on devrait pouvoir tomber sur des résultats qui sont à la fois contextuels de maille qui est connectée, et c'est des alloy contrôleurs que je veux, mais que du coup, ceux qui n'ont pas MCU ou microcontrôleurs ne soient pas exclus. Le contraire soit inclus si ça fait sens en termes sémantiques. Et du coup, c'est là qu'on va améliorer aussi la pertinence et l'expérience de recherche parce qu'on applique du traitement au langage naturel sur la recherche, en plus de pouvoir faire de la recherche par nos clés. Donc là, on va vraiment loin dans la recherche. Alors évidemment, la recherche, ça ne s'arrête pas forcément à la barre de recherche qu'on va proposer ici, mais c'est aussi proposé de naviguer ici dans un catalogue sur les contrôleurs. Donc on voit qu'on est sur, contrairement au catalogue qu'on avait tout à l'heure, on a un catalogue spécifique sur les contrôleurs. Et ce qui est le plus important ici dans notre cas, c'est qu'on a toutes les informations qui viendraient du PIM, par exemple, pour la description de notre produit, de notre dame, qui n'est pas forcément dans l'iferaie pour les documents, et la partie contenue pour la base de connaissances parce que là, en fait, j'arrive, je cherche un contrôleur spécifique et peut-être que je cherche de la documentation à propos de ce contrôleur-là. Donc en fait, ma recherche, ce n'est pas forcément de la recherche qui se fait par mots-clés, c'est une recherche logique par ce que j'ai commandé, ce que je cherche à trouver, qui doit être associé à ce produit-là. Et donc ce qui doit être associé, ça va être les documents, ça va être les contenus, ça va être les guides, ça va être les services aussi qu'on pourrait remettre en avant là-dessus. Merci, Léguien. C'est intéressant de voir la puissance de la recherche, notamment de la recherche sémantique pour répondre aux questions de nos clients de manière très pertinente. Et pour passer à notre prochain point, on va parler de l'expérience utilisateur unifié et sans couture. On voit que l'entreprise moyenne utilise 120 outils de marketing pour tout, de la création de mails et de pages de renvoi personnalisées à la gestion des options de commandes et de paiement en ligne. Cela fait beaucoup d'outils qui risquent de créer des silos de données et d'une expérience incohérente. Léguien, est-ce que tu peux nous montrer comment un portail client peut intégrer tous ces outils pour donner une vue unifiée aux utilisateurs ? Bien sûr, Zina. Du coup, dans cette démo, en fait, on a tout de suite l'expérience de qu'il n'y a pas qu'un seul outil qui est inclus dans le portail client. On doit se connecter à un nouvel outil et là, on doit soit se connecter avec un nouveau compte dans le pire des cas et du coup, on a obligé de gérer plusieurs comptes. Dans le meilleur des cas, on a ces socas en place. On n'a pas besoin de se reconnecter, mais on reste sur un outil qui est différent. Du coup, c'est difficile de garder un design système qui est cohérent et ne pas avoir cette impression en tant qu'utilisateur, rendre place à un outil et à un autre et de se dire que c'est difficile de garder non seulement de la cohérence dans l'expérience et le ressenti, mais aussi de garder, comment dire, ça arrive loin à la recherche qu'on a vue tout à l'heure, c'est de se dire que finalement, j'ai des informations qui sont disparates et du coup, la recherche risque d'être inefficace au sein de mon portail. Donc, ce qu'on peut faire avec l'ifreddxp et ce qu'on présente ici, c'est par exemple, les commandes peuvent venir d'un ERP. Donc, toutes les informations que j'ai ici ne sont pas nécessairement des informations que je gère côté l'ifreddxp. Pareil pour les livraisons, c'est des informations que je peux remonter. Les produits aussi, ça peut être des informations d'un PIM qui existe dans mon système d'information. L'idée étant de porter un client, de remonter un front de commun. Ça pourrait être aussi sur le Learning Management System. J'en parlais tout à l'heure, remonter les formations qui existent dans cet outil-là. Mais ça va être aussi, et ce que je voudrais focus sur cette démo-là, c'est sur le use case des robots. Les robots ici, en plus de les commander, ils vont retourner des informations. Donc là, on voit qu'il y en a un qui a un problème parce qu'en fait, on a de l'IoT côté des robots. Donc, les robots eux-mêmes envoient de l'information qui va être envoyé dans un système d'information, un back-end qui est propre à cet IoT-là. Ce qui ne m'empêche pas dans l'ifreddxp de construire une vue pour les robots qui ont été commandés et de remonter la data qui a été collectée directement dans le portail. Là, on n'a pas été dans un autre système. En plus de ça, ce que ça nous permet, c'est que là, on a une erreur. On va pouvoir directement faire une demande de service sur ce robot-là. Et parce qu'on est dans le contexte du robot, de la personne connectée qui est Mike, on va pouvoir pré-remplir ce formulaire-là afin de faciliter ce processus de, je sais que j'ai un robot qui fonctionne mal, ou est le formulaire de contact, retourner sur la page précédente. Non, on reste vraiment dans une expérience qui est non seulement unifiée parce qu'on a remonté toutes ces informations-là, mais qui est fluide parce que tout ça est cohérent. Je suis passé sur mon robot, j'ai regardé qu'il y avait un problème, j'ai regardé où était le problème et j'ai demandé, j'ai fait ma demande directement et tout était pré-rempli très facilement. Là, ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu de tous les thèmes qu'on a regardés jusqu'à présent. C'est à la fois le côté unifié, mais c'est aussi le côté self-service finalement qui a recoupé la main. Merci le Guillaume. Et pour passer à notre dernière démo et le dernier point, on va parler de comment doter vos équipes métiers des outils intuitifs pour maintenir votre portail à jour. Donc, est-ce que, Guillaume, tu pourras nous montrer comment les métiers peuvent gérer le contenu en manière autonome, sans forcément demander de l'aide de l'équipe informatique ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que le métier soit d'une certaine manière autonome dans les outils. Donc là, on a par exemple l'affaire à Nick, qui est gestionnaire de contenu. Et en tant que gestionnaire de contenu, il va pouvoir, par exemple, éditer cette page-là, dans laquelle il y a de l'information, parce que finalement, l'information, ce n'est pas que du contenu qu'il y a dans le back-office, c'est aussi construire ces pages-là. Donc, on a des outils intuitifs qu'on va pouvoir glisser-déposer. Par exemple, ici, le titre, si je dois mettre à jour ce contenu-là, effectivement, je n'ai pas à passer par l'IT à faire un déploiement. J'édite directement en ligne, je change le texte. Je peux voir si tout est cohérent en responsive. Et là, ce n'est pas que de la prévision, c'est vraiment de l'édition de règles. Et aussi, gérer les expériences différentes qu'on a. C'est-à-dire que le dashboard qu'on avait vu peut être différent d'un client à l'autre, parce que je n'utilise pas les mêmes services. Et donc là, j'ai publié directement en production. On voit le changement ici. Mais on pourrait imaginer, évidemment, avec les workflows dont on a parlé pour l'onboarding, imaginer avoir un workflow de publication pour les pages qu'on vient d'éditer. Après, il y a les contenus dans leur globalité, que ce soit différents types d'articles. Ici, on va proposer un dashboard pour voir l'ensemble des contenus. Donc, l'ensemble des contenus ici, qui nous est présenté, par exemple, sur nos différentes cibles, les différents types de contenus, à quel stade on est, par exemple, sur la promotion, l'engagement, est-ce que c'est des acheteurs fréquents, des acheteurs occasionnels ? Et là, on va pouvoir regarder l'ensemble de ces informations-là, directement sur ce dashboard-là. Si on descend, on va voir l'ensemble des contenus. Pour chaque contenu, on va avoir l'information de dans quelle catégorie il est, qui l'a créé, à quelle date, la version aussi, parce qu'on va traquer l'historique de tout ça. Et si on a besoin de travailler hors ligne sur ces contenus-là, on pourra exporter tout ça en Excel pour se faire nos propres dashboards. En plus de ça, évidemment, on a une partie analytics dans l'iferaie qui va nous permettre d'avoir une vue globale, je dirais, de la performance du site, de quelle page est visitée, d'avoir vraiment des choses qu'on retrouve dans des analytics plus classiques. Et on va voir un petit peu les différences qui sont associées. Donc ici, on a l'exemple d'un site en interne qu'on utilise pour voir comment on interne finalement, quelles sont les activités d'une partie de notre intranet. Donc ici, on peut voir les visiteurs, sur quelle page ils vont atterrir, quelles sont les heures auxquelles ils vont visiter le plus, quelles sont les régions, les navigateurs utilisés. Mais on va avoir aussi une vue par A7. Ce qu'on appelle A7, c'est finalement nos blogs, mais aussi nos formulaires. Ça peut être nos documents, nos formulaires. Donc là, pour l'onboarding aussi, ça peut être ce qu'on avait vu sur l'onboarding, on pourrait le traquer ici et voir s'il y a un temps de complétion qui est long. Pour les segments, pouvoir gérer des expériences vraiment personnalisées, par exemple, par pays. Mais le différenciant côté analytics, c'est que là, on est dans un portail, par exemple, B2B, où ça nous intéresse de savoir comment individuellement, les gens consomment le portail, pour mieux comprendre les comptes et leurs besoins. Du coup, ici, on va retrouver l'ensemble des individus connus. Et plutôt que d'avoir une vue globale sur l'analytics, on va avoir une vue vraiment qui est customer-centric, en fait. Merci, David. Finalement, on voit que les équipes de marketing et de communication, ils sont tout à fait capables de gérer le contenu en autonomie grâce au code et au no-code. Et notamment, là, on voyait les études que 81% des utilisateurs ont une mauvaise perception d'une entreprise si le site n'est pas à jour. Donc, finalement, le no-code, le no-code, ça permet aux équipes métiers d'être réactifs et de bien gérer le contenu. Quand c'est pas à jour, en fait, c'est sur la rapidité, finalement. C'est ça que le no-code, le no-code et tous les outils qu'on a vus permettent d'avoir un autre cycle de vie qui permet de réagir plus rapidement. Là, j'ai de l'analytics, je vois que j'ai échoué sur le onboarding ou sur les demandes de formation. On voit que chaque formulaire a été traqué et on peut réagir vite. Et parce qu'on sait que les formulaires, ils sont faits avec les outils que j'ai montrés sur la gestion de contenu aussi, du drag and drop de champ, etc. On va pouvoir réagir pour simplifier des formulaires et pas aller dans un processus forcément de déploiement qui est des cycles qui sont un peu plus longs parce qu'on va être sur du trimestriel, du semestriel, par exemple. Donc, c'est une mauvaise perception de la mise à jour, mais c'est aussi de la réactivité finalement de la mise à jour. Merci, Nugium. Donc, c'était notre dernière démo pour illustrer nos cinq points. Donc, vous venez de découvrir les cinq éléments de base d'un portail client moderne qui pourra satisfaire les attentes des clients les plus exigeants. Et maintenant, si vous pensez à faire une refonte d'un portail existant ou de mettre un nouveau portail en place et vous posez une question, quelle technologie choisir ? On voulait vous donner quelques chiffres sur l'Eiffray. On est riche d'une expérience de 20 ans sur le marché de portail et aujourd'hui, on a déployé déjà plus de 1 000 portails dans tous les secteurs d'activité confondus, beaucoup dans les banques et assurances, dans l'industrie, dans le secteur public, par exemple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, on peut passer aux questions. Oui, justement, si vous avez des questions maintenant, on peut y répondre. Normalement, il y a un bloc questions dans l'outil Webinar. Il y a aussi le chat, je pense, qui peut être utilisé. Alors, est-ce qu'on a des questions ? On a une question. Donc, demandez-vous d'utiliser la même plateforme pour un portail client B2B et un portail client B2C ? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a vu du B2B, on a vu du B2B en plus sur de la robotique. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, en fait, l'Eiffray est assez flexible pour gérer, en tant que cas d'usage, on a montré dans les stats entre les portails déployés, les secteurs qu'on a et les types de projets qu'on a. On se rend compte qu'on peut faire énormément de choses. Et du coup, ça pourrait être un portail de service comme c'est un portail pour les robots. Donc, déjà, il n'y a pas de limite dans la typologie. Alors, le B2B et le B2C, sur la même plateforme, l'Eiffray est taillé pour parce qu'il y a cet aspect multitenant et multisite. Donc là, où j'avais mon Liferay Botix, avec la partie, par exemple, vraiment robot d'usine, tu pouvais imaginer avoir un autre site avec des connexions qui sont différentes. C'est-à-dire, sur le portail B2B, je vais utiliser un SSO où j'ai l'onboarding et après, j'ai le SSO côté employé. D'ailleurs, le portail B2B, on a vu finalement que ça pouvait adresser les clients comme les employés. Donc, déjà, il y a du multisage à ce niveau-là. Mais du coup, on pourrait imaginer avoir un autre site qui n'utilise pas l'onboarding, qui n'utilise pas l'ESSO ou par exemple, qui permet de se connecter avec Google, avec Facebook, ce genre de choses qui est plus adressée au B2C. Et sur cette plateforme-là, d'avoir un autre catalogue qui est associé. C'est-à-dire que le catalogue que j'avais pour les robots d'usine, je ne le retrouve pas dans ma partie B2C. Donc, je peux avoir un catalogue qui est associé, par exemple, un catalogue de robots vraiment pour les consommateurs. Je ne sais pas, le Roomba ou ce genre de choses. On pourrait imaginer un fournisseur qui est aussi adresse sur des sujets B2C. Et ça, on peut le faire effectivement sur la même plateforme parce qu'on va séparer logiquement, on reste sur la même plateforme, mais logiquement, donc virtuellement, on sépare les choses sur les différents marchés qu'on peut adresser. Comment intégrer un portail client avec d'autres systèmes d'entreprise ? Alors, là, ça dépend vraiment des systèmes. Là, on a pris un exemple avec notre portail client B2B. Vous pouvez imaginer finalement ce qu'on a vu dans le catalogue, ce qu'on a vu dans la liste des produits qu'on avait. Imaginez que ça vient d'une solution de PIM. Donc, ça peut être un autre système. Pareil pour les commandes. Ça peut venir de l'URP comme les livraisons. Et toutes ces solutions-là, finalement, c'est comment ça va s'intégrer. L'avantage de l'iferaie, ça va être d'être ouvert par des API. C'est-à-dire que c'est les autres systèmes qui peuvent pousser l'information à l'iferaie par des API qui sont standardisées. Des API restent. Et du coup, ça simplifie les travaux d'intégration pour la partie, pour l'IT ou pour nos intégrateurs, nos partenaires qui vont être en place sur les projets. Après, c'est comment l'iferaie peut appeler le système. Parce qu'une fois qu'on a poussé un catalogue dans l'iferaie, c'est comment, après le tunnel d'achat, là, comment je vais la pousser dans l'ERP. C'est comment l'iferaie propose des outils pour communiquer avec le système. Et là, sur notre partie, on parlait de low-code, low-code pour l'onboarding. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on présente avec le low-code, low-code, par exemple, pour l'onboarding, je disais, ou pour la demande de formation, je reprends la formation, je veux le pousser dans le learning management system. Donc, c'est que je réagis à l'événement d'un formulaire qui a été soumis, je récupère cette donnée-là et je la pousse à un autre système. Ce mécanique-là, on la retrouve sur des entités natives de l'iferaie, et par exemple, la commande. Quand je crée une commande, c'est une information qui est dans l'iferaie, et je peux réagir à une commande a été créée, pousser cette information dans le système qui doit la recevoir. On est capable de réagir à des événements qui se passent dans le portail et de pousser toute l'information de la commande, de tous les produits qui ont été ajoutés, de quel compte a fait cette commande-là. Après, le challenge se tourne du côté du système. C'est ce que mon ERP est prêt à recevoir sous la forme de JSON, par exemple, l'information. Est-ce que j'ai de l'API management qui est en face qui me permet de faciliter l'interconnexion avec mes systèmes ? Donc, du côté l'iferaie, il y a tout ce qu'il faut pour recevoir, pousser l'information. Maintenant, c'est est-ce que le système est prêt à faire ces échanges-là ? Est-ce qu'il y a des travaux à faire ? Quel est le niveau de maturité du système ? Quelle est la complexité du système et des outils ? Ça, c'est des choses qu'on voit au cas par cas plutôt. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez ce genre d'usage pour qu'on explore un petit peu vos challenges, comment on peut résoudre les pain points et voir comment on pourrait construire un projet ensemble. Alors, merci, William. Est-ce que nous avons encore... On a une dernière question. Quelles sont les options de personnalisation disponibles pour un portech client ? Alors, je peux vous montrer directement dans la démo. Je vais me connecter en administrateur de la plateforme. Évidemment, je vais perdre ma session, je pense. Il faut que je recommence. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'avoir une démo qui est enregistrée. Ça évite les effets démo. Mais là, pour la question, on va aller en mode interactif pour regarder ensemble ce qu'il nous est proposé en personnalisation. Et en fait, on avait vu la partie édition. Je vais peut-être agrandir un peu l'écran pour vous. Toute cette partie personnalisation, on voit qu'il y a des expériences différentes. C'est-à-dire que mon dashboard et ma page d'accueil n'est pas la même selon la personne qui est connectée. Alors, de qui on parle exactement ? C'est à nous de savoir. Est-ce qu'on veut se baser sur le rôle d'un client en particulier ? Est-ce qu'on veut se baser sur des données de l'analytique, ce qu'on avait vu avant ? Savoir quelles sont ses habitudes d'achat, par exemple. Quelles sont ses habitudes de parcours ? Mais ici, par exemple, pour un client, je fais une vue qui va mettre en avant plutôt les robots que j'ai, les commandes, les livraisons en cours, les notifications. Dès le début, on remonte les services qui sont les plus importants. On ne laisse pas un dashboard. On a des choses très génériques. On essaie de tout mettre et rien dedans. Et finalement, ça devient très brouillon pour lui. Il doit se débrouiller à trouver finalement dans la navigation où se trouvent ces informations-là. On les pousse directement. Mais finalement, alors normalement, je vais avoir e-commerce manager, ça devrait être... Voilà, quelqu'un qui est plus intéressé par l'analytique des commandes. Donc, on va lui remonter plutôt de l'information en contexte. Là, on voyait des graphiques finalement pour l'IoT. On peut l'imaginer pour les commandes qui sont en cours. Donc, avoir une vue plus graphique, plus analytics pour des managers. Et puis après, du côté de l'Efreibotix, qui est... qui est... pardon, côté fournisseur. On va parler plutôt de... On va remonter un petit peu plus tôt l'actualité de l'Efreibotix pour qu'on reste à jour sur les actions qu'on peut mener avec nos clients. Donc, on voit que dans la plateforme, on va adresser... Alors, j'ai peut-être d'autres exemples. Donc, il y a un manager qui va plutôt regarder les invoices, tout ce qui est facturation, actualité de l'Efreibotix. En fait, on a des rôles différents qui se connectent à la plateforme, du côté du client comme du côté du fournisseur. Et du coup, on peut, dès la page d'accueil, en fait, proposer quelque chose qui est très personnalisé. Donc, c'est... C'est jusqu'où on peut aller, finalement, dans les personnalisations. Là, ça va être... Même au niveau de certaines informations, là, dans des listes, par exemple, la liste d'actualité, on pourrait, en plus de se dire qu'on a cette vue qui est personnalisée, que les actualités qui sont remontées sont personnalisées. Un peu comme l'idée qu'on avait sur la recherche, de se dire, je suis connecté, je sais qu'on avait Mike, je vais lui remonter qu'en étape contrôleur, que les contrôleurs des robots qu'il a commandés. Là, je vais lui remonter de l'information sur les robots qu'il a commandés, par exemple, plutôt que de juste avoir des infos génériques. Donc, il y a vraiment plein de points. Dans l'IFR, on peut personnaliser l'expérience et l'idée qu'on a vraiment tous les outils qui sont à disposition pour correspondre, finalement, à la fois à notre projet, à la fois à nos clients et à leurs activités. Et ce n'est pas du prédéfini. C'est à nous de déterminer ce qu'on veut mettre en place, mais on n'est pas limité parce qu'on a les outils. Et, lui, Guillaume, la personnalisation peut aussi toucher les recommandations des produits annexes pour... Oui, tout à fait. Donc, ça va être ce qu'on avait vu sur le catalogue, par exemple. Si je vais sur l'ensemble des robots. Donc, on est capable aussi... Alors, évidemment, là, je ne vais pas avoir de produits qu'associer. Peut-être que je vais aller dans l'Expert Parts et j'aurai plus de chance pour trouver nos contrôleurs. Non, je n'ai toujours pas plus de chance, mais on avait vu dans la démo la partie recommandation de produits. Donc, ça peut être de la recommandation qui a été formalisée du côté fournisseur. C'est-à-dire que sur ce produit-là, je veux mettre en avant d'autres contrôleurs pour faire de l'upsell. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles versions. Du coup, on veut les amener à acheter les derniers contrôleurs qu'on a pour ce type de robot. Mais ça peut être simplement de la recommandation pure et dure par rapport à l'utilisation que le client a de la plateforme. Un peu comme on a sur Amazon. C'est un peu l'exemple facile, mais ça parle à tout le monde. Je vais sur un produit. Ce qui m'est proposé, c'est les gens vont aussi acheter ça. Donc, ça pourrait être sur les habitudes d'achat des clients ou les habitudes d'achat de ce client-là et de lui pousser de la recommandation. Donc, c'est couplé avec l'Analytics. Et ça va remonter des choses qui sont vraiment uniques par l'utilisateur. Merci, Dic. Très intéressant. Est-ce qu'on a encore des questions ? Non. Il ne semble pas qu'on ait d'autres questions. Je regarde le chat non plus. Voilà. Tout est bon. Du coup, je reviens sur ma slide. Ça serait bien pour terminer. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce matin pour un webinaire consacré aux 5 façons d'améliorer l'expérience de Portail Client. Évidemment, si vous avez d'autres questions, vous avez d'autres besoins, on reste à votre disposition avec Carzina. Vous avez vos informations ici. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, peut-être des démos personnalisées pour vos cas d'usage. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas de répondre aux formulaires de satisfaction et n'oubliez pas que ce webinaire vous sera transmis après, sera enregistré et transmis juste après. Merci, Louis-Dion. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada